Hey, what's up ? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais des choses bien. Aujourd'hui, programme épaules. On va avoir des gros épaules, on va faire ça bien. Programme avec halter, donc prépare-toi, prépare ton haut et on y va. Premier exercice, élévation latérale à double contraction, d'accord ? Ça veut dire qu'on va prendre les halters, on va faire une demi-rep et une rep complète, ok ? On va en faire 10. 4 fois 10 répétitions avec 1 minute 30 de repos. Attention pour les épaules, essaye de pas dépasser cette limite-là. D'accord ? Essaye de rester un tout petit peu en bas de la ligne de ton épaule. Parce que moi, je suis parti des personnes où si je dépasse une de mes épaules, et bien c'est les trapèzes qui font prendre. Et beaucoup de personnes, si c'est le cas. Et moi, comme mes trapèzes sont très développés, ça veut dire que si je m'aligne vraiment à ma ligne d'épaule, et bien mes trapèzes prennent. Ça veut dire que moi, je vais rester là. Ça va être mon plus haut mouvement. Donc, demi-mouvement et mouvement complet. Ok ? Donc, tout dépend de tes trapèzes, mais ne dépasse pas la ligne de tes trapèzes. Ok ? Allez, on part dans 5, 4, 3, 2, 1. On y va. Allez. Hop ! 1, hop ! 2, hop ! 3, hop ! 4, hop ! 5, allez ! hop ! 6, hop ! 7, hop ! 8, hop ! 9, hop ! 10, ok ? J'ai pas précisé, mais je pense, je penche, pardon, légèrement mon buste vers l'avant, histoire d'avoir un meilleur ressenti sur les épaules. Tu peux rester tout droit, mais j'aime bien pencher un peu mon buste vers l'avant. Repos, 1 minute 30, comme ça, on est bien. Aujourd'hui, je suis en repos. Cela dit, je suis quand même KO, mais je vais te faire deux vidéos, aujourd'hui. La vidéo entraînement épaules, et après entraînement PEC. En tout cas, merci beaucoup des commentaires que j'ai par rapport aux autres programmes. Merci aux programmes que j'ai fait pendant ce mois de juin. J'espère que tu kiffes. En plus, je fais des programmes un peu en mode body. Après, on va squeeze après l'exercice, histoire de bien contracter les épaules. Et puis, voilà, on fait ça bien. Moi, franchement, c'est compliqué avec les chaleurs, le travail, comme je t'ai dit, à 168 heures. Là, j'ai enchaîné 5 jours de travail, 1 jour de repos. Là, c'est mon seul jour de repos. Après, je vais enchaîner 5 jours. C'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Je serai bien payé, mais les heures que je fais, c'est incroyable, mais c'est le choix que j'ai décidé de mener. Le planning, on me l'a imposé, mais c'est le choix de faire ce planning. Allez, on y va pour la deuxième. C'est parti. Allez. Hop. Une. Hop. Deux. Hop. Trois. Hop. Quatre. Allez. Hop. Cinq. Hop. Six. Allez. Hop. Sept. Hop. Huit. Hop. Neuf. Hop. Dix. Hop. J'ai pas mis mes deux traits. Ça, c'est important. Sinon, je risque de gruger et d'oublier. Quatre séries, dix répétitions. C'est le meilleur travail. Le meilleur job. Là, là, pendant une semaine, j'étais blessé au poignet. J'avais mal. Parce qu'en fait, je m'entraîne dur à la salle. Et sur certains entraînements, ben, j'avais pas mes bandes poignées, tu vois. Et comme j'allais beaucoup à l'échec, notamment, extension triceps à la poulie, je prenais la barre droite, je faisais beaucoup de séries à l'échec. Et mes poignées, ils ont pris un coup, tu vois. Mais j'ai eu de la chance parce que c'est une douleur qui est venue comme ça, le matin, directement. Ça m'a lancé. Et ces douleurs-là, en général, je les connais dans le sens où quand j'ai mal au poignet soudainement après la muscu, ça va passer. Il faut juste laisser reposer longtemps, mais ça va passer. Si c'est une douleur après un mouvement directement sur le cou, là, il faut s'inquiéter, tu vois. Donc, j'étais pas inquiet, mais une semaine sans muscu, franchement, ça m'a fait du mal pour de vrai. Parce que là, c'était... En fait, c'était frustrant, je faisais que les jambes. J'ai fait une fois les jambes, après, je suis plus allé, mais c'était frustrant de fou. Mais là, ça va mieux. C'est pour ça que là, je peux te faire les programmes parce que je pouvais rien te faire. Et du coup, j'étais dégoûté. Allez, on y va pour la troisième. C'est parti, l'avant-dernière. Allez. Hop. Une. Hop. Deux. Hop. Trois. Allez. Hop. Quatre. Hop. Cinq. Hop. Six. Allez. Hop. Sept. Hop. Huit. Hop. Neuf. Hop. Dix. Ok. Moi, du coup, là, je suis revenu. Je suis bien. Je suis tranquille. Et puis, on avance. Roi de tout 20k d'abonnés. On est à 17 000. Et je suis très content. Je suis vraiment content. D'ailleurs, je tiens à vous remercier, pour tous ceux qui voient les vidéos, qui suivent les entraînements avec moi, qui commandent avec le code d'âme sur MyProtein. Parce que, voilà, là, normalement, on est en négociation d'arriver à un potentiel contre entre moi et la marque MyProtein. Et franchement, c'est intéressant, tu vois. C'est intéressant pour moi. C'est gratifiant. Et, moi, je suis franc avec vous, les gars. Je suis franc. Je m'en fous. Et, voilà, ça va me permettre de gagner un peu de sous et d'avancer dans mes projets sportifs avec la chaîne, mais aussi dans mes projets de vie. Parce que, voilà, je fais plein de choses. Je travaille. J'ai mon entreprise en vidéo. J'ai des clients par-ci, par-là. Je compte devenir coach sportif, passer le diplôme. Et, tout ça, c'est l'argent, c'est un coût. Et si, j'arrive à rentabiliser que par les vidéos YouTube, que par les sponsors, MyProtein et tout, le code d'âmes, d'accord ? Ben, ça, ça m'aide. Et, je vous remercie parce que, tout ça, c'est grâce à l'engouement des programmes, c'est grâce à vous. Et, c'est important. Et là, on repart parce que c'est la dernière. Allez, c'est parti, on fait ça bien. Hop, allez. Une, allez. Deux, ouais. Trois, allez. Hop. Quatre, demi-complètes. Cinq, demi-complètes. Six, allez. Sept, hop. Huit, hop. Neuf, hop. Dix. Oh, OK. Là, je vais mettre mon temps de repos, partir sur une minute trente, tranquillement et on passe à l'exercice numéro deux. Deuxième exercice, développé militaire, OK. Donc, on va prendre les haltères, on va faire une double contraction aussi. Ça veut dire que je vais faire un demi-mouvement, je redescende et le mouvement complet, je vais rapprocher les haltères. Donc, ça va faire, hop, une, hop, deux, OK. On va faire ça bien. Après cet exercice, on va se faire un petit squeeze au niveau des épaules. Ça va nous faire du bien, permettre de déchirer un peu de fibres musculaires et améliorer la définition des épaules. Et c'est ce qu'on veut, OK. Le squeeze, on va se mettre comme ça, d'accord. Mains sur les hanches et on va contracter les épaules au maximum deux fois dix secondes comme on a l'habitude, OK. Développé militaire, très bon exercice. On part dans cinq, quatre, trois, deux, un, c'est parti, dix réponses. Hop, une, hop, deux, hop, trois, hop, quatre, hop, cinq, hop, six, allez, hop, sept, hop, huit, allez, hop, neuf, hop, et dix. Mains sur les hanches, on contracte, dix, neuf, huit, sept, six, allez, cinq, quatre, trois, deux, un, on relâche. Tranquillement, on part dans cinq, quatre, trois, deux, un, on contracte, dix, neuf, huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un, OK. on va se faire mal avec ça. On va se faire mal mais c'est ça qui est bon. Hop, boire un peu d'eau, c'est important. Et ouais, les gars, j'ai donné plein de programmes sur la chaîne, plein de programmes, tous différents mais tous pour la plupart ont le même but d'améliorer son physique que ce soit au niveau des performances mais aussi visuellement. OK ? Là, on part dans des programmes pour ces thèmes-là avec plus de technique, plus de ressentis. On se fait mal, on fait des doubles contractions, on fait des petits squeezes à la fin et ça, c'est important, d'accord ? C'est important. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à ressentir leurs muscles travailler, beaucoup de personnes n'arrivent pas à se faire mal à la salle. Pourtant, l'ingrédient simple, c'est tu fais des bons exercices avec des bons mouvements et un temps de repos adapté. Si tu fais ça, tu vas évoluer. Parce que si tu vas à la salle et tu fais ce que tu veux, ça va être un peu plus dur. Si tu as la bonne génétique, tu vas avancer avec ta génétique mais tu seras limité avec l'exercice mais si c'est plus dur pour toi, là, ça sera KO et nous, on ne veut pas ça, d'accord ? Nous, on veut évoluer le plus rapidement possible mais le plus propre possible. C'est important et là, on repart. Allez. Les gars, cet exercice, il fait mal, les gars. Allez. Hop. Une. Hop. Deux. Hop. Trois. Allez. Hop. Quatre. Hop. Cinq. Ouais. Hop. Six. Hop. Sept. Hop. Huit. Hop. Neuf. Hop. Dix. Ouf. Allez, on squeeze. Allez. Dix. Neuf. Huit. Sept. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. OK. Allez, on part dans trois. Deux. Un. On y va. Dix. Neuf. Huit. Sept. Six. Allez. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. OK. Parfait. Parfait, parfait. Temps de repos. Hop. Une trente. Les épaules. C'est plus un muscle que je bosse deux fois à la salle pour la simple et bonne raison que mes épaules, bah, elles sont, elles sont présentes et j'ai plus envie de rattraper ce, enfin le retard que j'ai par rapport à mes pecs que bosser mes épaules. Mes épaules c'est bon. En fait, mes épaules, quand je les bosse, c'est vraiment quand je vois mon biceps et mon triceps plus gros que mes épaules. Mais quand je vois que c'est harmonieux, bah c'est bon, tu vois. Donc là, là je suis bon. Je sais qu'il y a pas longtemps, il y a deux jours je crois, ouais, la première séance que j'ai fait pour voir si mes poignées étaient en forme, j'ai refait du développé militaire, l'exercice qu'on fait là. D'habitude je le fais pas en salle parce que j'ai toujours une petite douleur à l'épaule mais là j'ai plus de douleur. Donc j'ai remis des 30 kilos, ouais, 30 et un peu au-dessus et ça m'a fait du bien franchement. Donc je pense que petit à petit je vais remettre du développé militaire dans mes séances. Pas très lourd, m'arrêter à 30 kilos je pense, mais on va remettre ce mouvement qui est très très bien. Le mouvement où tu peux partir le plus lourd pour les épaules, que je rappelle. Sachant que je peux le faire aussi avec la barre. Là tu vois là je te parle, je suis essoufflé, c'est incroyable parce que cet exercice il fait mal vraiment. Allez, on y va, on fait ça bien. C'est la troisième, allez, hop, allez, hop, une, hop, deux, hop, trois, hop, quatre, hop, cinq, hop, hop, six, hop, sept, hop, huit, hop, neuf, hop, et dix. Allez, on squeeze, allez, dix, neuf, huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un, on relâche. Allez, on part dans trois, deux, un, on y va, dix, neuf, huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un, ok. Ton de repos, montrer, hop, il nous reste une les gars, une, juste une après on est bien, après on est tranquille. Je te cache pas, je t'ai dit j'allais faire deux vidéos aujourd'hui mais là je me sens, je me sens KO quand même. Je me sens KO et j'ai envie d'aller à la salle, tu vois, j'ai envie de faire une petite séance à la salle. C'est compliqué, c'est compliqué, ça c'est des dilemmes, des choix stratégiques, c'est toujours dur en plus, là on est dimanche, tu vois, il est 16h, ma salle est ferme à 20h, tu vois, c'est dur les gars, franchement, c'est dur, mais on tient, on tient, on s'accroche. Parce que ouais, il y a trop de youtubeurs, ils vivent que de youtube, des youtubeurs muscus, des youtubeurs pas muscus, ils te disent c'est facile, il faut faire ci ou faire ça, mais les gars, en fait quand tu vis que de youtube, oui c'est facile. Mais quand tu fais youtube, t'as un travail à côté, t'as des 168h, tu dois aller à la salle, tu dois rentrer et faire des vidéos, la vraie difficulté, elle est là, même toi, je sais pas, tu te réveilles, tu vas à la salle, tu dois chercher ton frère, ou tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois, non, c'est dur les gars, c'est dur les tâches ménagères et tout, c'est dur, les gens se rendent pas compte de ça, c'est dur, vraiment, allez on y va, c'est la dernière, on fait ça bien. Tu dois m'envoyer tes plus belles rep, ok ? Allez, hop, une, hop, deux, hop, trois, hop, quatre, allez, hop, cinq, hop, six, hop, sept, hop, huit, hop, neuf, hop, dix, Ouais, faut squeeze, allez, dix, neuf, huit, sept, six, cinq, quatre, allez, trois, deux, un, on relâche, allez, Pardon, trois, deux, un, on squeeze, dix, neuf, huit, sept, six, contact au maximum, cinq, quatre, trois, deux, un, ok, good job les gars, good job, on prend une minute trente de repos, tranquillement, Et on va passer au troisième exercice. Troisième exercice, élévation frontale en unilatérale, ça veut dire que je vais prendre des haltères, hop, une, hop, deux, ok ? Très bon exercice pour la veine, du biceps, avant d'épaule, c'est important, ok ? On va faire ça bien, quatre fois dix reps, c'est parti ! Est-ce que ça se tombe avant que je suis fatigué ? Je pense que oui, mais on va faire ça bien, c'est important. Allez, on part dans trois, deux, un, on y va. Hop, une, hop, deux, hop, trois, hop, quatre, hop, cinq, allez, hop, six, hop, sept, allez, hop, Huit, hop, neuf, hop, et dix. Ah franchement, là, c'est réel. Il n'y aura pas de squeeze là. Il y aura juste un squeeze dans cette séance. Mais là, c'est réel. C'est réel. Tu vois, parfois, tu n'es pas tout le temps à fond. Parfois, tu peux être KO, tu peux être fatigué. Ce qui est bien, c'est que c'est ça que j'ai envie de montrer aussi. Il y a des séances comme ça. Des séances où je ne vais pas crier comme d'habitude. Je serai KO, mais je vais faire le taf. Je vais faire mon job. Parce qu'on n'est pas tout le temps, ouais, là, on est motivé, on est à fond. On a le mental. On a la discipline. On a la rage. On sait ce qu'on a à faire, d'accord ? Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que je sais ce que j'ai à faire avec toi. Et si tu es là, peu importe ta fatigue, peu importe ce que tu as vécu dans la journée, peu importe ce qui est arrivé, c'est que tu sais ce que tu as à faire dans l'heure là qui suit. Tu sais ce que tu as à faire. Et ça, c'est important. On a tous des difficultés, on a tous des choses que les gens ne peuvent pas comprendre. Mais on sait ce qu'on a à faire à l'instant T. Ça, c'est important. Il nous reste deux exos. Deux exos, on va faire ça bien. Allez, c'est parti. Deuxième. On y va. Une. Allez, c'est rien. Deux. Ouais. Ouais. Trois. Quatre. Allez. Hop. Cinq. Hop. Six. Hop. Sept. Allez. Hop. Huit. Hop. Neuf. Hop. Dix. Ok. Très bien. Temps de repos. Montrez. Je vais revenir sur une chose que je me répète, peut-être que je l'ai déjà dit. Mais il y a beaucoup de personnes qui me demandent mes poids. Dames, tu utilises quel poids pour tes séances à la maison. Les sens à la maison ne sont pas mes vraies charges de travail. Je le dis souvent, mais il faut que je me répète, tu vois, ça, c'est des séances où je travaille, certes, mais je ne travaille pas à la hauteur que je devrais si je voudrais vraiment exploser mes muscles, dans le sens où mes charges sont diminuées. Pour la simple et bonne raison que, pour t'accompagner dans la séance, pour compter, pour te parler, je suis obligé de diminuer mes charges. Demain, je te fais une série de programmes avec mes vraies charges, je serai tellement énervé que tu ne vas même pas me reconnaître. Déjà, je serai essoufflé à la mort. Quand je vais parler, je ne vais pas regarder la caméra, je vais regarder ailleurs et je ne vais dire que des phrases. En fait, je vais parler à moi-même parce que je me parle beaucoup à moi-même, je vais me motiver, je vais me gronder, je vais me pousser, tu vois. Moi, je suis quelqu'un comme ça. Quand je suis dans la difficulté, je me pousse. C'est moi. Et donc, je ne vais plus te parler à toi, mais je vais me parler à moi-même. Et ça, ce n'est pas intéressant, d'accord ? Moi, je vais échanger avec toi, ok ? C'est important. Et là, on repart, c'est la troisième. Allez. On y va. Une. Deux. Allez. Trois. Quatre. Allez. Cinq. Six. Sept. Allez. Huit. Allez. Neuf. Dix. Ok. C'est bien. Avant, derrière. Il nous reste une. Après, on est bien. Là, en ce moment, je poste beaucoup de YouTube short sur la chaîne, en espérant de monter un peu en abonnés, et aussi que les personnes des shorts regardent un peu ces vidéos-là, les vidéos-programmes, les vidéos que je mets en avant. Franchement, les gars, je vous assure, j'essaie de faire des vlogs, j'essaie, mais je n'arrive pas. Franchement, avec le taf et tout, je n'arrive pas. Je n'arrive pas. C'est trop compliqué. Parce que, en fait, quand je suis au taf, franchement, je suis bien. Je suis tranquille. Il faut que je te montre à quel point je suis tranquille dans mon taf. Mais, c'est compliqué. En fait, mon taf, je récupère beaucoup, énormément. Je récupère. Je dors. Les gars, c'est dur. Enfin, quand je peux dormir, je dors, tu vois. Quand je ne peux pas, je conduis. Parce que, voilà, on est dans une voiture, on conduit. Mais, les gars, c'est chaud, les gars. Franchement, faire des vlogs, c'est chaud. Mais il faut que je t'en fasse. Il faut que je t'en fasse pendant ces vacances. Ce n'est pas normal que j'ai des nouveaux objectifs. Il faut que je te fasse des vlogs. C'est important. Allez, là, c'est la dernière. 25. Temps de repos, 1 minute 30, c'est parfait. Les gars, c'est le meilleur temps de repos pour bien développer sa masse musculaire. Allez, on y va. Une. Ouais. Deux. Ouais. Trois. Allez. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Il en manque deux. Neuf. Et dix. Ok, très bien. Ouais. On est bien. Je mets 1 minute 30 de repos. Tranquillement. Et on passe au dernier exercice. Dernier exercice de ce programme. Oiseau halter. On va se faire quatre fois dix répétitions. Tranquillement. On va faire ça bien. Donc, on prend nos halter. Là, je ne les prends pas parce que là, franchement, je suis KO. Mais on les prend et on les ramène derrière pour faire ça bien. Ok. On va envoyer dix reps, nos dix plus belles reps. On va se fumer les épaules de la meilleure façon qui soit. Ok. Donc, on part dans 5, 4, 3, 2, 1. On y va. 1, 2, 3, 4, allez, 5, 6, 7, allez, 8, 9, et 10. Très bien. Je voulais refaire des vidéos sur les compléments alimentaires. Mais sur ma chaîne, j'ai fait plein de vidéos de compléments alimentaires, tu vois. On va refaire une vidéo avec mes compléments MyProtein, ce que je prends, comment, pourquoi et tout. Parce que c'est important de faire des rappels. Il y a beaucoup de personnes qui me suivent, beaucoup de personnes qui veulent de la nouveauté. Et on ne va pas se mentir d'un point de vue business avec MyProtein. Eh bien, ça met en avant les compléments que j'utilise pour, si jamais tu en as besoin et l'utilité, eh bien, tu peux les prendre avec mon lien et mon code promo. D'accord ? C'est important. Mais, j'ai toujours été franc en termes de produits et de compléments, en termes de ce que je prends et ce que je ne prends pas, entre ce qu'il faut prendre, selon moi, et ce qu'il ne faut pas prendre, entre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Non, parce que j'ai dit en ce moment, ouais, toi, MyProtein, non, non, je ne sais pas quoi. Je t'invite à regarder mes premières reviews quand je n'étais pas sponsor par MyProtein, quand je commandais mes colis MyProtein, quand je disais clairement, ça, c'est nul, tu vois. Ça, c'est bien, ça, je goûte, mais ça va, c'est pas mal. Mais, en fait, j'ai toujours été franc et c'est comme ça pour moi qu'il faut être. Pour la simple et bonne raison que je préfère faire moins de ventes, mais vendre des choses que je consomme et que j'aime. C'est important et on repart, c'est parti. Allez. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Ok. Hop, on va mettre un trait, deux. Par contre, j'aurais kiffé, mais vraiment, faire un produit en collaboration avec la marque. Vraiment, j'aurais kiffé faire un pré-workout ou un truc, ou des EAA, ou des C-Daminé, ou voilà, mais un truc, un produit en rapport avec la marque, tu vois. La clearway, peut-être pas, mais prendre un produit énergique, tu vois. Un produit où quand tu le prends, ça agit. Donc, ça, c'est un de mes objectifs. Ça, franchement, je serais vraiment accompli à fond. Même si là, pour moi, je suis déjà accompli au niveau de MyProtein. Je suis très content de ce que j'ai fait avec eux. Mais voilà, j'aimerais vraiment faire ça, histoire de marquer le couille, histoire de me dire, voilà, il y a eu un produit avec ma gueule dessus. Au moins, j'aimerais bien. Mais bon, pour avoir ça, voilà, il faut avoir plus de 100 000 abonnés. Il faut que ton code promo, il va dans l'espace. Et ça, pour l'instant, c'est pas encore le cas. Il faut qu'on arrive au moins à 20 000 abonnés. Et après, on pourra faire des boosters Shock Dam, je sais pas comment on va l'appeler, mais ça va être marrant. Franchement, si tout le monde est ça, ça va être marrant. On va faire des packagings drôles, c'est important. Mais pour ça, les gars, il faut qu'on bosse. Et avant de penser à ça, il faut avoir un physique de fou, parce que c'est important. On n'est pas la nouvelle génération qui fait n'importe quoi. Allez, on y va, c'est la troisième, c'est parti. Hop, allez. Une, deux, trois, quatre. Et on en voit. Cinq, bien en arrière. Six, sept, huit, neuf, dix. Ok. Hop, temps de repos. Je mets mon petit trait. Il manque une série, les gars. Une série, après c'est fini. Une série. Après, ça suffit. Après, je vais aller à la salle. Je pense que je vais courir un peu. Parce que moi, j'aime bien courir, trottiner. D'ailleurs, tu vois, moi, comme je suis à 94... Non, 92 kilos, pardon. Je suis à 1m77. 78. Non, 1m79. Je suis lourd, tu vois. Je suis lourd et j'avais un peu mal au genou. Mais quand j'ai recouru la dernière fois, j'avais pas de douleur au genou. Donc là, je recours sur le tapis, tranquillement, histoire de remettre la machine en marche. C'est important. Parce que là, les jeudis, j'ai un peu de basket avec mes gars. Je vais aller avec eux. Et ça va me faire mon cardio. Ça va me faire du bien. Ça va me faire changer de sport aussi. Que faire que de la muscu à la salle, tout seul, enfermé. D'accord ? Donc, voilà, on va se diversifier. Faire les choses bien. Et ça va aussi me préparer pour les futurs sports que je vais faire par la suite. Parce que, voilà, tu me connais. Je t'ai dit que je vais faire autre chose. Je vais faire d'autres sports. Donc, il est temps de se préparer pour ça. C'est important. Les gars, c'est la dernière. On fait ça bien. Merci. Merci d'avoir fait cette séance jusqu'à là. D'avoir intéressé jusqu'à là. Mais la séance peut être que belle si tu la valides jusqu'à la fin. Allez, on y va. C'est parti. 1, 2, 3, 4. Allez, 5, c'est rien. 6, 7, 8, 9 et 10. Hop. Voilà. Les gars, c'est bon. On a terminé. On a fait une bonne séance. On a fait les choses bien. On a avancé. Je suis fier de vous. Fier de moi. Fier de vous. C'est important. En tout cas, si tu as kiffé cette vidéo, si tu kiffes les programmes, c'est important. Qu'il faut que tu mettes un petit j'aime. C'est obligatoire. Mais un petit commentaire, ça m'encourage moi. Ça va encourager les autres qui font ce programme. Ça va encourager les curieux qui regardent les commentaires avant de faire le programme. Abonne-toi à la chaîne. Si ce n'est pas fait. Ok ? Si c'est fait, tu montres à quelqu'un qui s'abonne et tu crées un autre compte YouTube et tu t'abonnes à la chaîne. Parce que c'est important. Il faut qu'on n'arrive pas à 20 000 abonnés. C'est un bon petit cap, ça. Et puis, qu'est-ce qu'il faut d'autre ? Bref, il faut commander avec le code d'âme sur MyProtein, les gars. C'est important. Un petit pré-workout, un petit truc cool. Code d'âme. Et puis, moi, je te dis, porte-toi bien. Et à la prochaine pour la suite.